Le but de ce tutoriel est de présenter au forage la procédure pour déclarer un forage géothermique en zone verte et hors zone natura de mine. Avant de débuter la déclaration, il est nécessaire d'avoir en sa possession l'accord du propriétaire du terrain pour les travaux de forage et la preuve de mandat pour la déclaration au nom de l'exploitant. Une fois connecté sur son profil, on clique d'abord sur Déclarer, puis sur Nouvelle installation. On coche les deux cases relatives au cadre réglementaire et aux conditions d'utilisation, puis on clique sur Commencer. On se déclare Entreprise de forage, puis on dépose la preuve de mandat qui peut être un devis signé. On sélectionne le fichier contenant ce devis, on l'ouvre et on valide. On est non propriétaire des terrains, on vérifie que la preuve de mandat apparaît dans les documents déposés et on clique sur Suivant. On renseigne l'adresse du terrain du forage. On sélectionne dans Type de voie le bon libellé. Il faut veiller à bien remplir tous les champs obligatoires identifiés par des astérisques. On renseigne le code postal, la liste des communes correspondantes s'affiche. Si elle ne s'affiche pas comme ici, on tape les premières lettres, puis on choisit dans la liste déroulante. Le département s'affiche en grisier juste en dessous. On clique sur Suivant. Une carte qui localise le terrain du forage apparaît. Si elle n'est pas centrée correctement, on peut cliquer sur Déplacer ou sur les flèches sur le côté pour dézoomer et rezoomer. Ensuite, on peut ajouter notre forage de deux façons. La première, par géolocalisation. La seconde, en cliquant sur le bouton Ajouter pour positionner manuellement le forage sur la carte. La couleur réglementaire apparaît, le vert en l'occurrence. On renseigne le type de forage et sa profondeur. Attention, il faut bien double-cliquer pour indiquer sa profondeur. On attend que les points BSS à proximité apparaissent et confirment l'absence de conflits d'usage potentiel avec les forages voisins identifiés. Et on clique sur Suivant. A cette étape, il s'agit de renseigner les caractéristiques de l'installation. Ensuite, on coche les cases qui nous engagent à respecter les dispositions réglementaires et on renseigne les dates de début et de fin des travaux de forage. A présent, on remplit les informations sur l'exploitant. On indique s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise. Si c'est une entreprise, bien penser encore une fois à compléter tous les champs comportant un astérisque. Les informations à renseigner maintenant sont celles du propriétaire du terrain qui peut être différent de l'exploitant. Dans notre cas, il est identique. On clique sur Je dépose l'accord du ou des propriétaires. C'est un document signé du propriétaire qui atteste de son accord pour la réalisation de ses forages géothermiques. On dépose le fichier relatif à cet accord. Comme on peut le voir, il apparaît en bas. On peut passer à l'étape suivante. On cherche notre entreprise de forage, soit par raison sociale, soit par région. Les informations s'affichent, on sélectionne l'entreprise et on clique sur Suivant. La page suivante récapitule toutes les informations renseignées. On les vérifie et on transmet la déclaration. Vous pouvez imprimer l'accusé d'enregistrement et télécharger la déclaration qui vous sera également envoyée par courriel. La déclaration est maintenant terminée. Merci de votre attention.